Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sorkoulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de rébellion de la semaine 1 de Fortnite, chapitre 3, saison 2. Alors pour débloquer ces quêtes, il faudra terminer au préalable les défis de reconstruction de Fortnite. Donc si vous ne savez pas comment réaliser des défis de construction, je vous mettrai un lien vers une vidéo du guide complet des défis de construction de Fortnite, chapitre 3, saison 2. Donc n'hésitez pas à aller voir en description ou en commentaire épinglé pour retrouver cette vidéo. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près d'un avant-poste D7. Alors les avant-postes D7, il y en a 7 au total, il y en a un qui se trouve ici au-dessus de Logjam, il y en a un qui se trouve ici à côté de l'état-major enfoui, il y en a un qui se trouve à côté de Grazy Groove, juste ici, il y en a un autre qui se trouve en dessous de Kondo Canyon, juste ici, il y en a un autre qui se trouve ici à côté du sanctuaire, et il y en a un dernier qui se trouve ici. En fait, il n'y en a pas 7, mais il n'y en a plus que 6, parce qu'en fait, là, il y en avait un, mais il a été détruit, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en tous les cas, il n'est pas compris dedans. Donc il n'y a plus que 6 emplacements des avant-postes D7. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à cet avant-poste-là. Quand vous zoomez, vous pouvez voir qu'il y a un petit campement comme ça. Donc vous allez à l'un de ces emplacements-là, et ensuite, vous allez devoir établir une liaison. Donc normalement, la liaison, quand vous allez à l'avant-poste, devrait s'afficher sur votre mini-carte en haut à droite. Donc là, je vais m'approcher de l'avant-poste, et normalement, il y aura un petit logo, voilà, avec une antenne comme ça, comme une antenne réseau, qui m'indique qu'il y a une liaison, un appareil pour faire une liaison, juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur la liaison pour établir la liaison et terminer le défi. Donc attendez, je vais juste faire une petite miniature, voilà, parfait. Et là, vous passez dessus, comme ça, vous terminez le défi, et vous débloquez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de visiter les avant-postes des 7. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir visiter trois avant-postes des 7. Donc les avant-postes, je vous les présente à l'écran. Donc il y a un avant-poste qui se trouve juste ici, à côté de l'état-major. Il y en a un autre avant-poste qui se trouve à côté de Crazy Groove, donc juste ici. Ensuite, il y a un autre avant-poste qui se trouve ici, en dessous de Kondo Canyon. Il y a un avant-poste qui se trouve juste ici, à côté du sanctuaire. Il y a un avant-poste qui se trouve ici, près de l'ancienne pyramide, donc à côté de Daily Bugles. Et il y a un avant-poste qui se trouve juste là-haut, donc juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements, donc à trois de ces emplacements. Donc moi, j'ai déjà visité un avant-poste. Là, je vais aller visiter un deuxième avant-poste. Et ensuite, je vais prendre un bateau qui se trouve plus ou moins par là. Et je vais me rendre à l'avant-poste qui se trouve près de la pyramide, là-haut. Comme ça, je vais pouvoir me déplacer plus vite en bateau. Donc là, l'avant-poste est juste là. Là, normalement, vous avez juste à mettre un pied juste à côté. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'avant-poste. Vous passez juste à côté. Et normalement, vous débloquerez l'emplacement. Donc là, je vais quand même m'arrêter dessus. Comme ça, je pourrais toucher le sol plus rapidement. Voilà, donc là, j'ai visité deux avant-postes. Là, je vais aller chercher mon troisième avant-poste pour terminer le défi. OK, donc l'avant-poste, je le vois. On peut voir les bâtiments. Bon, je vais y aller en bateau. Et quand je vais m'approcher de l'avant-poste, normalement, ça devrait valider le défi. Donc là, ça ne devrait pas tarder. Bon, j'ai été bloqué. Je vais continuer la pièce. Je crois que ce sera plus rapide. Donc voilà, quand vous aurez visité trois avant-postes sur Fortnite, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Logjam Lumberyard, Rocky Reels ou Tilted Tower. Alors, les emplacements, c'est tout simplement Tilted Tower qui se trouve juste ici. Logjam Lumberyard et Rocky Reels. Alors, Rocky Reels qui se trouve juste ici. Donc moi, je vais vous montrer les emplacements de Tilted Tower. Donc normalement, il y en a plus ou moins trois par lieu. Donc il y en a trois à Logjam, il y en a trois à Rocky Reels et il y en a trois à Tilted Tower. Donc moi, je vais me rendre à Tilted Tower. Vous avez juste à interagir avec une seule liaison. Donc de toute façon, quand vous allez près d'un lieu, donc près d'une ville, sur votre mini carte en haut à droite, vous avez les symboles comme une petite connexion Internet, le petit symbole de connexion Internet qui s'affichera en haut à droite de votre carte. Donc là, regardez, je m'approche de Tilted Tower et normalement, il devrait y avoir une petite liaison qui devrait apparaître, un petit logo. Donc voilà, parfait. Là, il y a un logo qui apparaît, donc juste en dessous de moi, près de la tyrolienne, il y a une connexion, donc un appareil pour faire une liaison et me connecter à Tilted Tower. Donc c'est parti, je vais m'y rendre. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur ce logo pour terminer le défi. Donc là, je vais essayer de faire une petite miniature. On va se mettre comme ça, parfait. Donc là, vous passez dessus comme ceci et là, vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de déployer des capteurs à Lockjam Lumberyard, Tilted Tower et Rocky Reels. Donc je pense qu'il va falloir déployer des capteurs à ces trois emplacements-là. Donc un à Tilted, un à Rocky Reels et un à Lockjam. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre directement à Rocky Reels. Donc il faut savoir qu'il y a trois capteurs par lieu. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire les trois capteurs directement à Rocky Reels, mais c'est possible. Donc là, regardez, déjà, il y a un capteur qui se trouve juste ici parce qu'en haut à droite, il y a un point d'exclamation sur ma petite carte qui m'indique qu'il y a quelque chose à interagir avec. Donc là, j'ai interagi avec. Je déploie le capteur numéro 1. Donc on va aller voir si je peux déployer un autre capteur. Donc logiquement, il y a un capteur là-haut, regardez, mais il a déjà été déployé. Comme j'ai déployé celui-là, en fait, ça a déployé le capteur, les trois capteurs de Rocky Reels. Je vais quand même me rendre près de l'emplacement du capteur pour voir si je peux interagir avec. Mais je ne pense pas, donc je pense qu'il va falloir que j'aille à Tilted Tower et ensuite à Logjam pour interagir avec les capteurs et les installer. Donc là, regardez, je ne peux plus interagir avec parce qu'il a déjà été installé. Donc là, je vais tout simplement me rendre à Tilted pour vous montrer l'emplacement du capteur. Et ensuite, je me rendrai à Logjam pour vous montrer le dernier emplacement. Donc c'est parti, let's go. Donc voilà, j'arrive à Tilted Tower. Pour l'instant, je ne vois aucun point d'exclamation. Je vais faire le tour de la ville. Ok, j'en ai trouvé un. Il se trouve juste ici, en haut, pris du sapin. Donc on va s'y rendre. Je ne sais pas si j'arriverai à monter. Non, je n'arriverai pas à monter comme ça. On va essayer de monter sur le côté. Bon, ben là, là c'est mort. Ouais, je n'arriverai pas à monter. Donc je vais monter par l'arrière. Voilà, par ici. On va monter normalement. Et on va rejoindre le capteur qui se trouve à Tilted Tower. Donc juste ici, près du sapin. Sortir de la voiture parce que je sens que je vais tomber. Voilà, et le capteur est juste ici. Donc j'interagis avec. Hop, et là, j'aurai à installer les capteurs, donc les trois capteurs de Tilted Tower. Donc maintenant, je vais me rendre à Logjam Lumberyard pour installer les trois derniers capteurs et terminer le défi. Ok, donc là, j'arrive à Logjam Lumberyard. Ah, ben regardez, à Logjam Lumberyard, il y a l'emplacement du capteur qui est juste ici. Donc regardez, je suis exactement juste ici. Et là, ben vous avez un capteur. Donc dès que vous aurez déployé trois capteurs, un capteur dans les trois emplacements que je vous ai montré, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander une deuxième fois d'établir une liaison avec l'appareil près d'un avant-poste D7. Donc là, je vous montre l'emplacement d'une liaison d'un deuxième avant-poste D7 qui se trouve juste ici à côté du sanctuaire. Donc hop, rendez-vous à cet emplacement pour terminer le défi de l'avant-poste. Et le dernier défi va vous demander de poser un aspirateur de données sur la queue d'un aéronef de Lio. Alors les aéronefs, c'est tout simplement les gros dirigeables que vous voyez en face de moi. Donc il y en a un, deux, trois, quatre, cinq je crois au total. Donc il y en a un à Daily Buggles, il y en a un qui se trouve à Kondo Canyon, il y en a un à Rocky Reels, il y en a un à Tilted Tower, il y en a un à Kone Crossword et il y en a un à l'état-major. Au final, il y en a six au total. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'un de ces aéronefs et ensuite aller vous rendre à la queue de l'aéronef. Donc la queue, c'est plus ou moins par là. Donc ça, c'est l'avant, on peut le voir. Et là, c'est la queue de l'aéronef. Donc vous allez prendre une tyrolienne où vous atterrissez directement sur l'aéronef. Moi, je vais prendre une tyrolienne parce que je viens d'en bas. What ? Pourquoi ça m'a renvoyé en bas ? Attendez, je vais prendre la tyrolienne qui est juste ici parce que l'autre, elle m'a fait défaut. Ok, là, c'est bon, ça fonctionne. What ? What the fuck, man ? Ok, on recommence. Ok, il faut anticiper son atterrissage. Wow ! Il faut faire une petite escalade et tout, ça ne rigole pas. Donc là, on va devoir aller à la queue de l'aéronef. Donc on va monter par le haut. Faites attention, garde de l'Io. On va encore monter en haut. On va passer par là. Et on va aller se rendre tout à l'arrière. Donc regardez, là, il y a un petit bouton. Je ne sais pas si c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Donc là, on est où ? On est à la queue, là, non ? Normalement, je dois poser un truc ici. Si je ne me trompe pas. Donc là... Ah ! Voilà, l'aspirateur est juste ici. Donc l'aspirateur de données, c'est juste à l'arrière. Donc regardez où est-ce que je suis par rapport à l'aéronef. Vous vous placez juste ici. Derrière, vous allez tout à l'arrière. Et ensuite, vous posez l'aspirateur de données pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de rébellion de Fortnite, chapitre 3, saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakunumec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501